Vous faites partie de ces Français, très honnêtement, Philippe Pouteau, qui ont dû attendre pendant des heures à une station pour faire le plein. J'ai la chance d'habiter en ville et donc je peux me passer de la voiture en ville à Bordeaux. Il y a les transports en commun. Donc voilà, après oui, on voit bien que ça pose des problèmes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une grève relativement importante, c'est toujours un peu les mêmes reportages. Quand c'est les éboueurs qui font grève, il y a des déchets que ça cumule dans les rues. On fait des reportages sur le manque de propreté. Quand c'est des postiers ou des postières, il n'y a plus de courrier. Quand c'est des cheminots, il n'y a plus de train. Et là, c'est des raffineurs. Donc ça pose des problèmes de ravitaillement en essence. Mais ce que ça montre, c'est que c'est des boulots hyper utiles, hyper importants. Et que d'ailleurs, ça devrait pouvoir permettre de discuter de la nécessité de les payer normalement. On va revenir évidemment sur les revendications, les conséquences en cascade. Là, j'ai fini justement mon développement. C'est que par exemple, on aurait une grève du gouvernement de ministres ou de députés, même si ça n'a pas trop de sens de parler comme ça, mais ça ne gênerait pas grand monde en fait. S'il y avait une grève des actionnaires du CAC 40, ça ne gênerait pas grand monde. Et même, pour aller un peu plus loin, s'il y avait une grève des éditorialistes de BFM pendant deux semaines, ça ne gênerait pas grand monde. Ce qui est important de discuter, c'est ça. C'est que ce n'est pas juste. Est-ce que ça gêne des gens ? Oui, ça gêne des gens. Maintenant, ça gêne des gens parce que ce sont des boulots qui sont incontournables. Et parce que ce sont des boulots incontournables, on devrait aussi discuter de l'importance qu'il y ait une rémunération correcte, qu'il y ait des conditions de travail correctes, qu'il y ait des effectifs corrects. Et c'est ces problèmes politiques-là qu'on ne discute pas. Alors qu'en fait, c'est ça que ça veut dire. La grève, elle a ce sens-là. Il me semble qu'on ne passe pas, en l'occurrence, que des reportages de Français qui râlent. Et en l'occurrence, des Français qui ne râlent pas. Il y en a aussi beaucoup. Mais c'est quand même des reportages classiques. Ils s'adaptent. Et ce qui est différent là, c'est que quand même... Vous savez combien de...